Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Chantal et Laurent Leflon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, fête des amoureux, mais aussi premier jour de carême. Vous êtes mariée depuis 34 ans, parent de 4 enfants, membre du mouvement Vivre et Aimer, et vous êtes actuellement également responsable des sessions qui se donnent en Ile-de-France. Vivre et Aimer, c'est un mouvement reconnu par l'Église catholique d'inspiration ignatienne. Vous proposez au couple, marié ou non, croyant ou non, des démarches simples pour aimer au quotidien et dans la durée, alors qu'en France, malheureusement, un couple sur deux divorce. Alors vous avez comptabilisé 34 ans de mariage à ce jour. Tout à fait. Bravo. Merci. On y est arrivé. C'est une histoire qui remonte aux années étudiantes. Comment est-ce que vous vous rencontrez ? Alors on s'est vus la première fois pendant nos études à Rouen, dans une école de commerce. Et voilà, on avait tous les deux envie de découvrir le monde. Donc on n'a pas décidé de se mettre définitivement en couple à ce moment-là. On est partis à l'étranger, moi aux États-Unis, Laurent en Afrique pour s'accoper. Et on s'est retrouvés après, notamment dans un camp pour handicapés. On est en cas de handicapés. Et c'est là que vraiment, on a commencé notre relation amoureuse pour de bon. Vous l'avez déjà remarqué aussi à Rouen ? Oui, oui, tout à fait. On faisait du sport ensemble, on a fait du théâtre. Et puis on partageait aussi une fois. C'était important pour nous aussi les valeurs, ces valeurs communes de bâtir sur un socle. Ça vous porte jusqu'à aujourd'hui encore, notamment à travers ce mouvement « Vivre et aimer » que vous découvrez bien plus tard ? Oui, alors c'est en 2003. Donc on avait déjà 14 ans de mariage. Et quatre enfants. Et quatre enfants. Donc des pré-ados et puis des plus petits. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'incroyable pour nous. Alors qu'on n'avait pas spécialement de soucis. Bon, comme dans toute relation, on avait des tensions. Mais globalement, voilà, ça se passait bien. On n'était pas sur le point de se séparer loin de là. Et ça a été juste incroyable. En fait, quand on est sortis de cette session, c'était au moment de Noël. Et c'était, on n'avait pas envie de rentrer chez nous. On était vraiment comme sur un nuage. On est restés au marché de Noël. On a dit, il va falloir quand même rentrer. Parce qu'en fait, avec les enfants, on avait un petit peu laissé de côté notre relation. On était tellement préoccupés par le travail des enfants. Vous avez quel âge à l'époque ? Le dernier avait quatre ans. Il est né, treize ans. Et qu'est-ce qui vous avait amené à faire cette découverte de ce mouvement « Vivre et aimer » ? Alors une fois par an, on voulait quand même se prendre un temps ensemble pour notre relation. Parce qu'on se rendait compte qu'on peut vite se trouver dans des couloirs un peu parallèles. Et donc, on s'est dit, tiens, on est tombé un peu l'un sur un dépliant, l'autre sur une annonce. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être bien. En plus, ça a côté de chez nous. Et donc, on ne savait pas dit tout où on mettait les pieds. On ne savait pas. Alors, il s'est passé quelque chose de formidable, puisque vous êtes tous les deux sur votre petit nuage. Vous souhaitez poursuivre cette aventure. Oui, parce qu'on a eu vraiment l'occasion pendant ce week-end où chaque couple a le temps pour vraiment parler des choses profondes. Découvrir aussi tous les sentiments qui nous habitent et qu'on n'ose pas toujours partager. Et avoir vraiment ce temps d'échanger et de s'écouter. Et on a appris beaucoup de choses parce que moi, un petit peu idéaliste, je pensais que aimer, ça ne s'inventait pas. Enfin, on tombait amoureux et puis c'était comme ça. Et j'ai vraiment découvert que aimer, ça s'apprenait et qu'il y avait plein de petites choses au quotidien qui pouvaient aider à mieux se comprendre, à mieux dialoguer. Et la communication, c'est vrai que la communication, effectivement, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est à dire, on apprend le français, on apprend à parler. Mais la communication vraiment interpersonnelle sur ce qui nous fait vivre au fond, en fait, on ne l'apprend pas. On a découvert ça et ça a été une révélation. Juste pour l'anecdote, on a vu un autre couple. C'est vraiment tous les âges, vivre et aimer. Donc, y compris pour les fiancés avec amour et engagement, un couple de jeunes retraités. Je me suis dit, il n'y a pas de souci non plus. Et ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt ? Ça donnait tellement plus de couleurs à notre relation. Quels sont ces petits trucs qui vous ont facilité justement la communication et le partage dans le couple ? Dans la session, dans le week-end, en fait, déjà, c'est des couples qui parlent à des couples. Alors, parfois, il y a aussi un prêtre parce qu'on propose aussi dans les sessions à des prêtres ou des religieux ou des religieuses. Aussi, de travailler sur la communication avec leur communauté. Et donc, en fait, vous avez des témoignages de personnes sur des détails du quotidien. Et sur des thèmes qui peuvent être aussi bien l'écoute, les tensions, le pardon, le projet de vie. Enfin, plein, plein de thèmes et à chaque fois, des petits témoignages. Et derrière, à partir de ces témoignages, des petits exercices à faire, tous les deux. On n'échange pas avec les autres couples. Bien sûr, il y a des moments convivus après. Mais c'est vraiment un temps privilégié pour s'exercer finalement à dialoguer avec le cœur. Alors, vous, ça vous a aidé. C'était un moment avec les enfants où vous étiez peut-être plus éloigné l'un de l'autre. Et là, ça a reboosté le couple. Oui, en fait, c'était y compris d'ailleurs pour notre relation à nous. Mais on l'a vu aussi avec les enfants. Les enfants, quand on est rentré, ils se sont dit mais qu'est-ce qui leur arrive? Il y avait vraiment ce côté petit nuage et que derrière, on a pu continuer avec ce qu'on appelle un gros pont si on le souhaite. Et nous, on a souhaité vraiment approfondir cette relation, cette communication. Et également en dehors du couple, y compris avec des amis. C'est vraiment un autre type de relation. Mais pour notre couple, ça a été vraiment plein de fruits, plein de bons fruits. Ce sont donc des sessions pour jeunes qui veulent s'engager, donc qui préparent au mariage. Également des sessions pour les couples déjà mariés qui souhaitent donc faire perdurer l'amour le plus longtemps possible. Voilà, donc en fait, c'est vraiment deux schémas différents, deux types de sessions différentes pour les personnes qui veulent s'engager dans un projet de vie commun. C'est comme ça qu'on va l'appeler parce qu'ils ne veulent pas forcément tous se marier. Ils ne sont pas tous forcément croyants même parfois. Mais ils ont envie de se poser sur leur projet de vie commun. Et donc là, nous, on a eu la chance. C'est la première fois que ça nous arrive qu'un de nos enfants le vive avec sa compagne. Ce week-end. Ce week-end dernier, si tout frais. Et donc, c'est vraiment poser, comme il nous a dit, poser les bases, en fait, de ce qu'on veut vivre ensemble tous les deux. Et effectivement, ça permet pour ceux qui veulent aussi se préparer au mariage, de faire cette préparation en abordant beaucoup de thèmes qu'ils vont retrouver dans leur vie. Voilà. Est-ce qu'ils voudront avoir des enfants ou pas ? Qu'est-ce qui sera important pour eux ? Et comment est-ce qu'ils peuvent mieux s'écouter et se comprendre ? Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent s'engager. Alors, il y en a parfois qui veulent s'engager à 50 ans. Il n'y a pas d'âge. Et puis après, pour les couples mariés, là, c'est plus finalement d'échanger sur ce qu'on vit aujourd'hui. On s'est mariés il y a longtemps. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On ne s'est pas mariés, mais on est en couple depuis longtemps. Ça va, ça ne va pas. Et puis, de trouver des moyens de se retrouver en profondeur, d'aller plus loin. D'aller plus loin, d'entretenir la flamme au bout de 34 ans. Comment est-ce que vous faites tous les deux ? Quelles sont vos petites clés ? Alors, déjà, c'est de relativiser. C'est-à-dire, le week-end nous apprend à relativiser. C'est-à-dire, on voit dans le week-end qu'il y a des phases et que finalement, c'est normal. On voit après, si on souhaite continuer, échanger avec d'autres couples, que ces autres couples ont les mêmes phases. Donc, on retrouve des choses, donc on relativise. On se dit, finalement, à certains moments, c'est normal de pouvoir avoir des tensions. Et puis après, il y a plein de choses qui sont proposées pour finalement dénouer ces tensions. Il y a le pardon, la réconciliation qui est aussi très importante. D'ailleurs, c'est peut-être un lien aussi avec le carême qui s'annonce, cette conversion du cœur. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le week-end. C'est que finalement, indépendamment, c'est presque une phrase magique pour moi. C'est indépendamment de qui a tort ou qui a raison. Je te demande pardon, Chantal, si je t'ai blessé. Parce que très souvent, on se bloque sur notre égo en disant, non, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. On a l'impression de culpabiliser un peu quand on demande pardon. Alors que là, en fait, on sépare les deux. Et ça, c'est vraiment, c'est le sérum de l'amour. C'est-à-dire, si on peut se pardonner quand on se blesse, on se blesse forcément un jour ou l'autre. On continue à avancer. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché. On peut concilier donc Saint-Valentin et début de carême, cette entrée en carême. Comment est-ce que vous allez l'aborder tous les deux ? Alors nous, la Saint-Valentin, c'est une super fête de l'amour. Mais aujourd'hui, c'est tellement dommage que ce soit commercial. Parce qu'on pense que la fête de l'amour, finalement, ce serait de se donner du temps, justement, pour faire grandir notre amour. Et ça nous est arrivé avec Laurent d'essayer d'annoncer ces sessions sous la forme humoristique en disant, tiens, qu'est-ce que tu veux pour la Saint-Valentin ? Un robot ? Une perceuse ? Et puis dire, non, le meilleur cadeau, c'est de se donner du temps tous les deux pour cette session. Se donner du temps, donc, pour pouvoir parler de tout en vérité sans se fâcher. Vous avez réussi, vous, au fil du temps, justement, à briser peut-être certains tabous, certaines questions, des sujets qui fâchent. Oui, c'est vrai que déjà, pendant la session, on est vraiment dans un cocon où on peut vraiment se dire des choses, se parler. Et puis, c'est vrai qu'entre nous, parfois, on est tombé toujours la même traverse. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt lent. Chantal est très rapide, mais moi, je suis plus soigneux. Chantal est un peu moins soigneuse. Et tout ça, ça nous a vraiment aidé à dépasser ces tensions qui revenaient en permanence. Et puis, des sujets, parfois, par pudeur, un peu tabous. C'est vrai, la sexualité. Moi, je crois que c'est la première fois qu'on en a vraiment parlé, tous les deux, à ce moment-là. Pour faire durer l'amour le plus longtemps possible, notamment, vous avez donc ce mouvement Vivre et Aimer. Vous êtes responsable de sessions en Ile-de-France, Chantal et Laurent Leflon. Des dates, il y en a très prochainement. Oui, il y en a bientôt, bientôt. 12 à Paris et puis partout en France également. Oui, alors, pour les couples déjà mariés, la prochaine session, c'est du 1er au 3 mars. Mais il y en a d'autres aussi en avril et il y en a en mai. Et pour la session de ceux qui veulent s'engager dans une vie, un projet commun, la prochaine, c'est le 22-24 mars à Saint-Prix, Maison Mazabielle. Et on sera donneurs de la session. Donc, si vous voulez nous rencontrer, venez. Toutes les informations à retrouver sur le site, tout simplement, de vivre-et-aimer.org. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Marie-La. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada